Du coup, je vais vous présenter un projet qui s'inscrit dans mon stage de fin d'étude qui est l'estimation des proportions varietales de grains de lait par spire et HS avec Martin et Carmo et Timothée Putre qui sont là aujourd'hui, je crois. Donc on va commencer par un petit peu de contexte. Alors je pense qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est un mélange de variétés. Donc imaginons qu'on a un champ de blé, soit on peut semer en pur une même variété de blé sur tout le champ, soit prendre plusieurs variétés de blé et les semer en même temps sur ce champ-là. Donc ici vous avez un petit graphe qui montre l'évolution de la pourcentage des surfaces de blé par département français, semer en mélange et on peut voir une très belle augmentation ces derniers temps. Alors ça a en effet un fort intérêt agroécologique et par contre on a un problème, c'est qu'on sait ce que l'on sème, pas ce que l'on récolte. Ce que ça veut dire c'est par exemple si on sème deux variétés en proportion 50-50, en fait on ne sait pas comment le couvert va se comporter. On va peut-être avoir une variété qui prend le dessus sur l'autre et on va peut-être récolter 70, 30, 40, 60, enfin on ne sait pas. Et ça, ça pose un problème au niveau des débouchés, notamment en monnerie et aussi en recherche sur la sélection de la petite mélange. Donc voici notre dispositif expérimental, c'est dans le cadre du projet Perfomix, on a huit variétés expérimentales. Donc ici vous pouvez voir une photo des micro-parcelles sur lesquelles on poussait ces variétés. Donc c'est deux micro-parcelles par variété, donc les parcelles se met en pure ici et les mélanges on les fait sur ordinateur. Et en dessous vous pouvez voir les appareils qui ont servi à prendre les mesures. Donc ici une caméra hyperspectrale et ici un spectromètre 3 champs par rouge. Donc ce qui est différent ici, c'est les longueurs d'onde auxquelles on va regarder, donc 400 000 nanomètres et 900 à 1900, et vous verrez par la suite que c'est très important ça. Donc voilà. Et ici c'est un exemple des spectres qu'on peut obtenir en spire. Donc ici vous avez pour deux génotypes, donc le 8 et le 7, puisque ce que je n'ai pas dit c'est qu'en fait les variétés ont des noms, mais pour que ça soit plus simple j'ai mis des numéros. Donc le génotype 8, on a deux courbes à chaque fois, donc une courbe par micro-parcelles, je vous avais dit qu'on avait semé sur deux micro-parcelles à chaque fois. Et vous pouvez voir le spectre brut ici pour le génotype 8, les deux courbes sont quasiment confondues. Mais par contre pour le génotype 7, on a des très belles différences. Et donc ça, ça montre bien la variabilité environnementale qu'on a dans nos mesures. Donc là, c'est des courbes moyennes qui ont été acquises pour environ 300 d'euros en tout, qui ont été récoltées par micro-parcelles. Et si on veut être tout à fait exact mathématiquement, on peut faire une ANOVA fonctionnelle qui révèle bien les différences. Donc voilà, ensuite je vais passer à l'évaluation des prédictions. Donc on va regarder la partie gauche des slides. Donc on peut choisir du coup un ensemble de génotypes. Par exemple, on peut prendre les variétés 3 et 7, des proportions. Donc on peut dire par exemple 50-50. Donc là, on va avoir environ 500 d'euros. Donc ce qu'on peut faire, c'est tous les mélanger et ensuite faire un tirage aléatoire. Donc ça, ça va être la cross-validation classique. Donc par exemple, on peut tirer 4-5ème des grains pour entrer notre modèle et un cinquième pour le valider. Donc ça, c'est la méthode classique. Et aussi, vu que nous, on avait semé par micro-parcelles, ce qu'on peut faire aussi, donc ça, c'est mes micro-parcelles du génotype 3 et celle-là du génotype 7, c'est se dire qu'on va calibrer notre modèle là-dessus et le tester sur ces micro-parcelles-là. Et donc ça, ça permet de bien prendre en compte la variabilité environnementale et bien voir l'impact quand on change d'environnement. Et ensuite, on peut faire une cross-validation interne donc à l'intérieur du set d'entraînement pour estimer les paramètres du modèle. Donc ça peut être le nombre de composants pour une PLS, par exemple. Et ensuite, on évalue nos prédictions. Donc ça peut être la proportion de grains bien classés ou le coefficient de Mathews, pour ceux qui connaissent. Si vous avez des questions, vous pourrez revenir après. Donc voilà, ensuite, je vais vous présenter tous les modèles qu'on a utilisés. Donc à côté, vous avez Package R, si ça vous intéresse. Donc on a utilisé des méthodes de type PLS avec une méthode de discrimination sur la distance ou un modèle linéaire. On a utilisé des séparateurs à vaste marge donc avec des noyaux grossiens ou polynomials. La méthode des KNN aussi, on l'a utilisée. On a utilisé un réseau de neurones à une couche et aussi de la régression fonctionnelle multinomiale. Donc c'est des questions à comprendre et revenir. Donc voilà, les premiers résultats qu'on a obtenus, c'est pour la NIRS et un modèle de PLS-DALM. Et ici, la méthode de validation, c'est par micro-parcelles. Donc c'est ce que je vous avais dit au début, la méthode pour voir l'impact environnemental. Donc en abscisse, vous avez tous les mélanges 2 à 2, donc avec les numéros des génétiques. Et les barres bleues, c'est le pourcentage de grains bien classés. Et en orange, c'est le coefficient de Mathieuze. Donc ce qu'on peut voir, c'est par exemple, pour génotype 2 et 4, on a une très belle estimation. On est quasiment à 100%. Mais vous voyez que par exemple, pour génotype 3 et 7, on a vraiment une très mauvaise estimation. On est autour de 50% de grains bien classés. Donc autrement dit, ça, c'est un modèle aléatoire. Donc ça ne marche pas terrible. Et en fait, on peut voir pourquoi. Donc ça, c'est le tracé des spectres bruts. Et donc autour, ce qui fait la bande ici, c'est la courbe moyenne pour chaque micro-parcelle de chaque génotype. Et donc vous pouvez voir, pour génotype 2 et 4, c'est ceux qui marchaient bien. Les courbes ne se chevauchent pas, on a des bons résultats. Par contre, pour le génotype 3 et 7, toutes les courbes se chevauchent un peu. Donc on comprend pourquoi le modèle a du mal à discriminer. Sinon, on peut tester l'imagerie hyperspectrale. Donc c'est ce que je l'avais dit au début, la deuxième méthode qu'on a utilisée, entre 400 et 1000 nanomètres pour l'acquisition des spectres. Et donc là, c'est cross-validation classique avec le tirage aléatoire. Là, vous voyez que les résultats, ils sont bien meilleurs. Donc on a jusqu'à 97% de grains bien classés. Et si on essaie de regarder l'effet environnemental en faisant une validation croisée par environnement, on voit que globalement, c'est quand même pas mal. Il y a quelques génotypes pour lesquels c'est pas terrible, mais globalement, on a plus de 90% de grains bien classés. Donc c'est vraiment bien. Si on veut comparer les deux méthodes, c'est ce que je vous ai dit, globalement, l'imagerie hyperspectrale marche mieux. Donc là, c'est le pourcentage de grains bien classés en imagerie hyperspectrale en abscisse. En ordonnée, c'est la même chose en inverse. Et donc vous voyez là que quasiment tous mes points, ils sont sous ma droite identité. Donc ça veut dire que globalement, l'IHS donne des meilleurs résultats, quel que soit le meilleur jeu qu'on regarde, quel que soit le modèle qu'on va analyser. Ensuite, on peut comparer les modèles qu'on a obtenus. Donc les barres jaunes, c'est en cross-validation classique. Et les barres en bleu de surpoise, c'est avec la validation par micro-parcelles. Donc ce qu'on peut voir, c'est que que ceux qui sont en spire ou en IHS, on a cinq modèles qui sont meilleurs que les autres. Donc c'est le KNN, le réseau de neurones à une couche, PLS-QDA, c'est une petite variante de PLS. PLS-DLM et le SVM à noyau polynomial. Donc ça, c'est cinq modèles qui sont assez robustes, qui marchent bien. En tant que calcul, ce sont les modèles PLS qui sont plus rapides. Donc une petite avantage pour eux. Donc voilà, ça c'est une fois qu'on a fait nos prédictions. On a prédit les variétés de nos verres. Et nous, ce qu'on voulait au départ, c'était l'estimation des proportions. Donc on peut directement calculer ça une fois qu'on a prédit nos verres. Donc ici, c'est un petit exemple. Avec tous les génotypes 2 à 2 en X. Et ça, c'est les proportions prédites. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait pris un mélange 50-50. Et que globalement, ça marche plutôt pas mal. On a des résultats entre 0,45 et 0,55. Alors qu'on s'attendrait à avoir 0,505 partout. Donc voilà. On peut aussi tester des proportions non écrits probables. Donc ici, en Y, c'est les proportions réelles qu'on a mis in silico sur l'ordinateur. Donc ici, vous pouvez voir, on a fait de 10 en 10. Donc 10,90, 20,80, 30,70, etc. Et on a regardé ce que ça donnait. Donc en imagerie hyperspectrale à droite et en spire à gauche. Ce qu'on voit, c'est que globalement, en imagerie hyperspectrale, ça marche plutôt mieux. Donc c'est ce qu'on avait vu avant. Et même quand on a des proportions assez déséquilibrées, ça marche plutôt mieux en imagerie hyperspectrale. En IRS, on voit qu'on a des proportions très déséquilibrées, qu'on a un peu un biais. Mais en fait, ça dévit. Voilà, ici, c'est moins bien. Et voilà. Et ensuite, on a testé des mélanges ternaires et quaternaires. On a aussi regardé les caractéristiques morphologiques. Ça, on va le faire un peu à l'avenir. Ce qu'on aimerait aussi beaucoup faire, c'est refaire cette manip l'année prochaine pour voir bien s'il y a un effet année, parce qu'on a vu qu'il y avait une forte variabilité environnementale. Et enfin, on rédigeait un article pour la publication. Donc voilà, j'aimerais remercier les collègues de JQE, d'Aguep et l'INRA pour le financement. Et j'aimerais vous dire merci de votre attention. Et c'est fait qu'actuellement, je recherche une thèse ou un emploi autour de la génétique quantitative. Voilà, si jamais, il y a un contact. Merci.